Dans le cadre d'un projet de recherche du Centre National d'Agroécologie, on a eu la chance de faire un voyage au Maroc. On a profité pour rencontrer là-bas des agriculteurs en semi-direct et pour voir comment eux envisageaient l'adaptation des pratiques culturales, donc en grande culture, vis-à-vis de la sécheresse. On a eu la chance de pouvoir se joindre à une de leurs journées techniques organisée par l'AMAC, l'Association Marocaine d'Agriculture de Conservation des Sols. Ce qu'on a pu voir globalement, c'est qu'il fait beaucoup trop sec là-bas, ils ont autour de 300 mm d'eau, voire moins, donc ils ne peuvent pas faire de couvercle. Par contre, dans ce cadre-là, la conservation des sols, donc l'implémentation du semi-direct et le rallongement des rotations, ça apparaît vraiment comme un vrai levier pour résoudre les problèmes de sécheresse. Pour donner un ordre d'idée, en condition sèche, c'est-à-dire 200-300 mm, les rendements conventionnels peuvent tomber autour de 8-10 quintaux en blé dur, alors qu'en conservation des sols, donc la mise en place de semi-direct et laisser en surface les résidus de la culture précédente, ils arrivent dans leur contexte à déplafonner et à remonter à 30-40 quintaux. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont des semoires directs qui sont fabriqués de manière locale, qui coûtent assez peu cher. Ça coûte aux alentours de 10 à 15 000 euros pour un semoire de 3 mètres, des semoires qui sont disponibles à disque ou à dent. On peut voir que ça remue quand même plus le sol que ce qu'on a l'habitude de voir nous en France, mais ça permet quand même un blond placement de graines. Et par contre, il y a pas mal de terres remuées, parce que contrairement à nous, on sème entre 4 et 6 km heure pour éviter tout retournement de terre. Eux, ils ont l'habitude de semer à 15 km heure, parce qu'ils ont vraiment des créneaux très très courts, donc ils doivent aller très très vite pour leur semi, parce qu'ils doivent semer juste avant la pluie, et la pluie, et là, ça se fait très 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 rare. Le Royaume du Maroc voit vraiment une vraie opportunité avec la conservation des sols, et c'est pour ça qu'il a un plan vraiment ambitieux. Actuellement, ils sont autour de 100 000 hectares semés en direct, et ils ont un plan annuel de croissance pour arriver en 2030 à 1 million d'hectares semés en conservation des sols. Et donc, chaque année, ils mettent tant de semoires dans la plaine qu'ils louent ou qu'ils donnent. Et donc, c'est vraiment accompagné par des agriculteurs pionniers, donc on va dire des mentors, et des techniciens, ainsi que des chercheurs. Et dans ce contexte-là, je vous laisse avec deux interviews. Un interview avec le président de l'Association marocaine de conservation des sols, Moussin Abdakim. En deuxième interview, un agriculteur, Taoufik Bahaji, qui va nous expliquer comment il adapte son système de culture aux conditions très sèches, et notamment la piste qui travaille le plus, donc la conservation des sols, bien sûr, pour préserver l'humidité des sols, mais aussi la baisse des densités de semis, parce que s'il y a des densités trop fortes semées, il y a trop de matière végétale à nourrir en eau, et donc on a des rendements qui s'effondrent. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, verre de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Moi, c'est Moussin Abdakim, président de l'Association marocaine de l'agriculture de conservation. C'est une association qui a été créée en octobre 2016. Ça fait dix ans maintenant, à peu près. C'est une association où on a pu regrouper, soi-disant, les différents intervenants en semi-directe au Maroc. Il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs, des techniciens, des conseillers, des agents de développement, aussi des producteurs, des associations, des coopératives, des prestataires, des concessionnaires, des importateurs de ce mois. Pourquoi ? C'est pour créer une plateforme d'échange au niveau de l'association entre les différents moyens de la chaîne de valeur du semi-directe, à l'échelle du Maroc, et aussi essayer de promouvoir la stratégie de semi-directe à l'échelle nationale au Maroc, du fait d'échanger et de faciliter le partage entre les différentes régions, les différentes zones qu'ont pu réussir le semi-directe. Soit ce forme de success story, soit ce forme d'échange à base des plateformes, des ateliers, des sessions de formation, etc. Donc, aussi, par rapport au choix des sommoirs par zone, les cultures adaptées au semi-directe, donc, tout type d'action qui peut promouvoir l'adoption du semi-direct. Donc, depuis la création de notre association, nous avons organisé, bien sûr, en collaboration avec nos partenaires institutionnels et professionnels, pas mal d'actions, que ce soit des journées de sensibilisation, des sessions de formation, des congrès, des symposiums, et aussi, même internationaux, des voyages à l'étranger au Maroc, pour faciliter, bien sûr, l'échange, pour essayer d'avoir beaucoup plus d'expérience, essayer d'avoir beaucoup plus de leçons sur la manière comment réussir le semi-directe à l'échelle du Maroc, parce que le semi-directe, au Maroc, ce n'est pas un système de 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais c'est un système qui a été découvert il y a plus de 30 ans. Ah oui ? Ah oui, plus de 30 ans, durant les années 80, avec l'Institut National de Recherche Agronomique de Stade, soit l'École Nationale d'Agriculture de Meknes, il y a aussi l'Institut Hassan II de Rabat. Donc, il y avait des chercheurs, il y avait des professeurs qui ont pu travailler dans le cadre de certains projets pour introduire le système de semi-direct à l'échelle nationale. Ce forme de plateforme de recherche, ce forme d'essais de démonstration, pour avoir une idée sur ce qu'il faut faire pour promouvoir le semi-direct. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Il y a toute une panique au Maroc sur le semi-direct qui a été créée, bien sûr, après la suite, l'impact des changements climatiques qu'a connu le Maroc il y a 10 ans. Nous avons un déficit de 80 à 100 millimètres selon les zones, en partant du aride jusqu'à le bourre favorable, c'est-à-dire le plus pluvial, en dépassant les 300 à 400 millimètres. Donc, il y a un déficit pluvimétrique de 80 à 100 millimètres par zone. Donc, il y a aussi, de l'autre côté, une augmentation de la chaleur, de degrés de température. Donc, ce qui peut, et aussi, un autre problème qui est très majeur, c'est la mauvaise répartition des précipitations tout au long du cycle de croissance des cultures. Parfois, nous avons des incumuls de précipitations au démarrage de la campagne qui peut aller jusqu'à 100 millimètres. Et à un moment de décembre, janvier, février, tu n'as pas de précipitations. Par exemple, 2021-2022, il y avait un manque de précipitations depuis le 24 décembre jusqu'à début février, c'est-à-dire à peu près 45 jours de manque de pluie, ce qui a pu créer un stress très marquant au niveau de différentes parcelles. Est-ce que c'est à cette période que la nappe se recharge, c'est ça ? C'est à cette période où ça doit pleuvoir normalement ? Oui, oui, c'est normal, parce qu'au Maroc, c'est la période pluviale, c'est en partant de, normalement, c'est de octobre jusqu'à, c'est l'automne. L'automne aussi, le Maroc reçoit normalement des précipitations. Mais aujourd'hui, avec les changements climatiques, on n'a pas d'occasion pour avoir des précipitations durant l'automne, ce sont des précipitations qui restent très minimes par rapport à l'ancienne période, et aussi qui sont mal réparties. D'accord. Et pour l'hiver, en partant de janvier et mars, parfois, on n'a pas les quantités suffisantes de précipitations pour assurer le bon développement de la culture. Je parle des céréales, parce que c'est le moment du plateau tallage, du fin tallage des bémontaisons, ce sont les stades clés de la culture des céréales. Donc, s'il n'y a pas de précipitations, il n'y a pas d'eau, c'est normal, il y a du stress. Donc, le semi-direct, il a pu résoudre la chose. En comparant les parcelles en mode semi-direct conventionnel, on a pu découvert que, vraiment, les parcelles en semi-direct, il y a à peu près 3 à 4 semaines de résistance par rapport aux parcelles en conventionnel, par rapport au stress. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, je comprends. Alors, c'est pour cela que le ministère a lancé un programme sur le semi-direct, c'est le programme national de semi-direct, dans le cadre de la stratégie Génération Green, pour promouvoir l'adoption du semi-direct à l'échelle nationale, pour atteindre les 1 million hectares d'ici 2030. Donc, il a intervenu, que ce soit par l'octroi des subventions pour l'acquisition des semoires, qui peuvent aller jusqu'à 8 000 à 10 000 euros par semoire, selon la largeur de semoire. Et aussi, l'acquisition même des semoires, elle est distribuée au profit des coopératives, des associations qui peuvent pratiquer le semi-direct. Donc, ce sont des engagements qui sont très salués de la part du ministère. Aussi, les établissements se tutèlent, que ce soit via la recherche par l'INRA, via l'encadrement, l'accompagnement du conseil agricole par l'ONCA, et aussi par les DRA, les DPA, etc. Il y a les différentes institutions du ministère. De l'autre côté, il y a aussi d'autres intervenants du secteur KIV, secteur professionnel, qui ont, bien sûr, lancé des programmes pour le développement du semi-direct à l'échelle nationale. Aujourd'hui, nous sommes à peu près, l'année dernière, 2022-2023, nous avons atteint les 85 000 hectares à l'échelle nationale, et l'objectif de cette année, c'est à peu près entre 180 000 et 200 000 hectares à l'échelle nationale. Ça dépend, bien sûr, des zones de l'aride, semi-aride, favorable, etc. Mais le Maroc est très conscient de la chose, de l'impact des changements climatiques. C'est pour cela qu'il s'engage à promouvoir le semi-direct. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas question de promouvoir le développement du semi-direct, la pratique du semi-direct à l'échelle nationale, mais surtout l'adoption avec les principes qu'il faut, avec la rotation culturelle, avec les cultures adaptées, avec le minimum de résidus qu'il faut laisser sur la parcelle, avec les variétés résistantes et adaptées, avec la dose du semi, la fertilisation adéquate, etc. Donc tout un package qu'il faut normalement le conseiller aux agriculteurs pour adopter le semi-direct d'une façon soi-disant durable. D'accord ? Par curiosité, vous avez déployé combien de semoires avec le programme semi-direct du Maroc ? Par rapport aux différents intervenants ? Non, au niveau semoires, vous avez mis combien de semoires dans la plaine, ce que dit que vous subventionnez et vous donnez des semoires avec l'État marocain, des semoires directs ? C'est le ministère, il y a le ministère, il y a les chambres d'agriculture, il y a aussi le secteur privé. Donc ce sont différentes institutions qui… Tu as une idée ? Combien de semoires ont été mis à disposition avec ce programme pour l'instant ? Normalement, le parc national aujourd'hui, du semoire avec les différentes interventions, les différentes institutions, que ce soit via la subvention, ou bien l'accusation, distribution, ou bien la mise à disposition, nous sommes aujourd'hui à peu près 500 semoires à l'échelle nationale. 500 semoires au semi-direct. Bien sûr, majoritairement, ce sont des semoires à soc. À peu près 75%, 80% ce sont des semoires à soc, et le reste des semoires à disque. D'accord. Une question qui peut nous intéresser beaucoup en France, tu as parlé de la fertilisation. Oui. Comment tu adaptes le fractionnement azoté sur un blé, mettons, quand on donne une condition sèche comme au Maroc en fait ? Oui, donc par rapport aux blés, normalement la fertilisation azotée pour les blés, c'est la clé du rendement, c'est la base de la productivité finale. Donc le fractionnement surtout de la fertilisation azotée, surtout dans des conditions qui sont difficiles, que ce soit par rapport au retard des précipitations, que ce soit par rapport au cumul atteint, etc. Donc il faut que l'agriculteur soit bien, soi-disant prudent par rapport à la fertilisation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec que ce soit les perturbations climatiques qui engendrent des perturbations par rapport aux précipitations, donc on sollicite aux agriculteurs de fractionner les apports. Normalement, au Maroc, on part de 100 kilos, un quintal, c'est-à-dire 30 à 40 unités, jusqu'à même 80 unités, 85 unités. Ça dépend des conditions climatiques, d'accord ? Donc si les conditions climatiques sont favorables, il y a toujours possibilité d'apporter de l'azote. Donc pour nos agriculteurs, ils peuvent fractionner, mais c'est aussi une question du coût, parce qu'à chaque intervention, il a un coût à payer par rapport à l'intervention. Donc l'agriculteur, il choisit à ce qu'il peut intervenir une fois ou deux, d'intervenir trois à quatre fois. Normalement, avec ces perturbations des précipitations, il faut normalement échelonner au maximum les apports azotés pour ne pas stresser la culture et pour favoriser l'assimilation par rapport à la culture. Pour le semi-direct, normalement, pour les parcelles de deux ans, trois ans, quatre ans, on n'a pas encore ce problème, parce que normalement, la culture n'est pas stressée. La couche de cinq à six à dix centimètres, elle est déjà humide. Donc tu peux apporter l'azote sans problème, d'accord ? Juste avec, on sait bien que l'ammonitrate, juste avec l'humidité de la matinée, elle peut avoir des solutions pour être assimilée par la plante. Donc ce n'est pas un problème. Mais par rapport au conventionnel, il y a toujours un problème qu'il faut attendre la précipitation, que ce soit l'arrivée, que ce soit le passage de la précipitation, pour apporter de l'azote. Donc tu veux dire qu'en semi-direct, comme les plantes sont moins stressées vis-à-vis du sec, tu peux faire moins d'apports et les plus gros apports sans choquer la plante ? Oui, sans choquer la plante. Aujourd'hui, on a aussi des essais par rapport au pilotage de la fertilisation via les images satellites. Donc il y a pas mal d'intervenants qui donnent des services aux agriculteurs pour suivre la parcelle via des images orthophotos et donner le conseil qu'il faut, le moment où il faut apporter et la quantité à apporter via les images satellites. Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup à la prise de décision, surtout avec l'interaction avec les prévisions climatiques. Je suis en même temps un conseiller agricole. Donc notre mission, c'est l'accompagnement des producteurs. Donc nous accompagnons les agriculteurs et les producteurs pour adopter le semi-direct à l'échelle nationale parce que, en relevant de l'entité, l'Office national du conseil agricole, nous avons plus qu'une centaine de conseils agricoles qui sont répartis à l'échelle nationale. Ce sont des conseillers publics qui ont le rôle d'accompagner les agriculteurs pour adopter le semi-direct via que ce soit des visites d'encadrement, des visites individuelles, des journées de sensibilisation, des sessions de formation, etc., des plateformes, des FFS, etc. Ce sont des actions qu'on organise pour accompagner le programme. Et normalement, je peux dire que le secteur agricole, c'est un secteur qui est très dynamique. Donc chaque jour, tu as quoi à apprendre ? Donc tu as des nouveautés. Il faut normalement accompagner le changement d'un jour à l'autre. Et aussi, il faut être toujours prudent par rapport à ces nouveautés parce qu'il faut que la recherche aussi accompagne ces changements pour avoir des solutions en fin de compte. Parce que d'ici l'avenir, d'ici 20 ans, 50 ans, il y a pas mal de choses qui vont être changées. Il faut surtout l'impact des changements climatiques. Donc il faut accompagner ces changements par la recherche agronomique, que ce soit par la création de nouvelles variétés adaptées, que ce soit par la création d'un nouveau système de production, bien sûr, pourquoi pas. Donc c'est un arsenal qu'il faut être armé normalement pour y arriver à la fin. Et si des agriculteurs français ou marocains veulent te contacter, est-ce qu'on peut te contacter par Facebook ? Est-ce qu'on peut retrouver Lamax sur Internet ? Comment ça se trace ? Oui, Lamax a une page Facebook. C'est l'Association marocaine de l'agriculture de conservation. Je suis présent aussi sur LinkedIn, Mohsin Abdelhakim. Quand vous pouvez, bien sûr, partager mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Je suis présent toujours sur WhatsApp. OK. Peut-être pour le mot de la fin, un conseil ou quelque chose que tu voudrais dire aux agriculteurs français ? Normalement, Lamax a signé un mémorandum d'entente avec la PAD France, avec l'Association française pour la promotion de l'agriculture durable. Et j'ai beaucoup d'amis de la France, des agriculteurs, bien sûr, que je passe le salut pour eux. Et aussi, on aimerait bien échanger soit notre expérience, soit de leur expérience. Pourquoi pas, puisque les Français sont avancés par rapport à tout ce qui est couvert végétal, tout ce qui est couvert permanent, tout ce qui est culture, mélange de culture, etc. Ce sont des trucs qui restent par rapport à nous des créneaux de recherche. Et pourquoi pas échanger autour de ça ? Et aussi, par rapport à ceux qui sont au sud de la France, où les conditions climatiques ressemblent à celles du Maroc, nous sommes là pour échanger avec eux aussi notre expérience et améliorer la productivité chez eux. Super. Salut. Je suis un agriculteur bourg dans la zone de Cesse. D'accord. Dans la zone de Cesse. J'ai 55 ans. Je pratique depuis 18 ans. Je pratique l'agriculture dans une zone favorable, une zone défavorable. Donc, tu as un système en conservation des sols, en semi-direct ? Oui, oui. Et tu pratiques quel type de culture ? Je pratique les céréales, le tournesol, le colza, les pois chiches, tout. D'accord. Et tout est en semi-direct ? Tout est en semi-direct. Et comment tu construis la rotation ? Parfois triennale, parfois sur deux ans. D'accord. Si il est triennale, je fais les céréales, les céréales, les céréales, les céréales, le tournesol ou le colza, ensuite la févrole. D'accord. Ou dans une autre partie, céréales, élevage, céréales, élevage, céréales, élevage. Une année céréales, une année élevage. Et donc, là où tu es au Maroc, vous avez quel type de température et quel type de régime niveau des pluies ça se fait ? On est à des zones de moyenne de pluviométrie, des zones où il y a 400 mm de moyenne, puis des zones où il y a 250 mm de moyenne, une zone où il ne dépasse pas les 200 mm. Alors là, je peux dire que par rapport au semi, il faut minimiser ou prendre la moyenne de la zone et réfléchir sur la dose de semi. La dose de semi, pour arriver, s'il y a le peuplement élevé, avec 300 mm, il ne faut pas dépasser 200 graines par mètre carré. D'accord. Il ne faut pas dépasser 200 millimètres et il ne faut pas dépasser 100 pieds par mètre carré. La dose, c'est le rondement. Si on dépasse le peuplement, on n'aura rien. D'accord. Avec 300 mm, on a une cinquantaine de graines d'eau. Mais avec une dose de 200 pieds par mètre carré. Avec 400 pieds par mètre carré, on n'aura rien. On aura 10, 15 graines d'eau. Mais avec moins de peuplement et semi-direct, là, on va monter le rondement. Et on parle de blé dur, là ? De blé dur. Et là, où le blé dur ou tendre ? Le blé tendre. Même autour de l'eau. Même autour de l'eau. Si le peuplement est de 2 graines par mètre avec 300 mm, 250 mm, il y aura 15 graines d'eau ici au Maroc. D'accord. Si on monte le peuplement, le rondement, ça descend. Ok. Et par exemple, pour une févrole, tu as à quelle densité ? La densité du févrole, on ne dépasse pas les 80 kg. C'est 12 graines, 13 graines par mètre carré. Ok. Pour des rendements qui sont de combien à peu près ? Quoi ? Niveau rendement au févrole ? Ça peut dépasser les 30. Par rapport à la densité, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, c'est dans le rendement. Tout ça. Si tu sais de passer de 350 mm ou 400 mm, on peut avoir 3 tonnes, 2 tonnes et demi. S'il est à 200 mm, tu auras 6 week-ends. Et est-ce que tu es le seul à avoir cette approche de base densité ou c'est quelque chose qui est... La densité, la densité, dès les années 96, 96, 94, il y avait une sécheresse. J'avais à peu près 200 hectares. Je n'avais pas les moyens d'acheter des semences. Alors là, j'ai minimisé avec 80-90 kg à l'hectare. Cette année, j'avais plus de 80-90 kg à l'hectare. Avec 80-90 kg à l'hectare. Alors là, j'ai toujours pensé diminuer. Diminuer. Maintenant, je peux semer 50-60 kg. Mais les agriculteurs ici au Maroc, 150-200 kg. Mais maintenant, tous les agriculteurs voient mon rendement. Alors là, tout le monde diminue, diminue, diminue. Ils ont passé de 200 à 100 à 80. Moi, je suis revenu à 50 kg, 60 kg. Je suis toujours bas. Tu précisais aussi tout à l'heure que tu avais une approche très économique de son système. Oui, oui, oui. Le coût de production, c'est... Pour gagner, il faut toujours minimiser les frais. Par contre, ici, 500 euros par hectare. Moi, je ne dépasse pas les 1 500, mais 150 euros. 1 500 dirhams, donc c'est 50 euros. 150 euros. 150 euros. Par contre, les agriculteurs dépassent les 500 euros. 600 euros. Sans la location, etc. Alors, ils ne s'en sortent pas. Si on minimise la densité, le semi-direct, la densité, c'est le gain. C'est le gain. Et tu disais que tu travaillais aussi tout ce qui était matière active herbicide, les varier, les associer pour essayer d'éviter les résistances et de laisser les charges. Par rapport à la géométrie, j'utilise les mélanges, diminuer, voir la parcelle, voir l'herbe qu'il y a et voir comment, s'il est petit, s'il est grand, s'il est... Je mélange, je mélange, je mélange, j'ai diminué de moitié, avec des essais. Des essais, moi, le semi, ça démarre. Le mi-octobre, j'ai 5 à 6 mois de semi. D'accord. Entre 100 d'altitude à 2000 d'altitude. Colza, févrole la première fois, le colza, le mi-octobre, ensuite céréales, céréales et févrole, ensuite céréales et févrole. On monte le atlas à 2000 mètres. Là, céréales, on revient, tournesol, pois chiches. Ok. Et les trois autres mois, la moisson, on revient à la moisson, on revient à la moisson. Et les trois autres mois, on a bourré la terre. Maintenant, on a, depuis cet instant, on est à l'agriculture, conservation du sol. Là, trois mois de repos. Ok. On travaille toute l'année, maintenant, trois mois. Super. Et tu me disais, on parlait aussi des couverts végétaux, tu me disais que c'était très compliqué, au vu des conditions sèches ici. Et c'est sèche, les cinq mois de juillet, août, septembre, pluie ici au Maroc. D'accord. Le début d'octobre, ça peut tomber. Pour l'atlas, je fais le couvert. Octobre, novembre, fin novembre, début décembre, je sème. À mille d'attitudes. Donc, tu sèmes un blé en novembre, tu veux dire ? Oui. D'accord. Et donc, c'est un couvert semé ou un couvert spontané qui lève tout ça ? Un couvert spontané. Ok. Avec le mélange, le mélange naturel. Ok. Le mélange naturel des espèces du milieu. C'est meilleur que bouger la terre, bouger la terre et faire le mélange. Le mélange, il faut être spontané avec les herbes locales. Il ne faut pas voir le rondement. Il ne faut pas voir 100, 100 quintaux, 120. Il faut connaître que le gain, le gain, le gain. Il faut gagner et respecter la terre. Ok. Il faut voir toujours ce qu'on gagne. Ce qu'on gagne. Et donc, dans un... On gagne la conservation du temps, du temps, conservation du sol, conservation des efforts, pour diminuer les pesticides, les herbicides, diminuer, pour gagner. Et donc, au Maroc, la conservation des sols, c'est une des pistes de solution pour la sécheresse, en fait ? Oui, oui, c'est la meilleure solution. Parce que c'est... On laboure avec le grand labour, 3 disques, ou 4 disques, ou à socle, ou... On peut perdre une centaine de millimètres. Quand on a 300 millimètres, une moyenne de 300, si on perd 100 millimètres avec 200 millimètres, on n'aura rien. On aura une dizaine de quintaux. Par contre, si on est à 300 avec une belle rotation, c'est 50, 50 quintaux. Tout facilement, avec le minimum de frais. Et, petite question pour les agriculteurs français, quel type de semoire vous utilisez ici au Maroc, pour semer en direct, justement ? Semoir à 10, semoir à 10... On a tous les semoires, on les jette tous les semoires. A 10, 400... Pas performant, mais standard. Ok. Pour l'écartement, je fais entre 18 et 24. S'il y a beaucoup de chambres, j'ai des semoires à 24. Ok. 24 ou 18. J'ai à 10, 400. Pour le conseil, je n'ai à 10. Si le terrain est favorable, beaucoup de... Beaucoup de mâches avec à 10. S'il y a beaucoup de pluie à socle, il faut tout l'équipement. Ok. Et un semoire direct au Maroc, ça coûte à peu près combien en termes de dirhams ou d'euros ? Entre 12 000 euros à 35 000 euros. Pour un semoire de 3 mètres, c'est ça ? Un semoire de 3 mètres. Et ici au Maroc, quand il n'y a pas beaucoup de loges, il n'y a pas beaucoup de... On s'aime avec les semoires conventionnelles. Peut-être une information dont on n'a pas parlé, tu as quelle surface que tu cultives ? Je cultivais entre 600 et 800. Maintenant, entre 300 et 400. D'accord. Quand les agriculteurs n'ont pas les moyens de semer ou quelque chose, je prends plus. S'il y a la sécheresse, alors les gens laissent des parties de leur terrain. Alors là, je m'occupe l'année. Et ensuite, quand les agriculteurs ont un peu d'argent, ils reprennent leur terrain. Ok. Et tu m'expliquais aussi que tu avais de l'élevage dans ta rotation des animaux ? Oui, dans une zone de 1000 mètres d'altitude, j'ai une partie que j'ai pratiquée depuis sept ans. L'agriculture conservation, j'ai enlevé l'élevage. Je faisais une rotation jachère, jachère, jachère et céréales. La sixième année, je suis revenu à l'élevage. La terre a repris sa nature. Avec une rotation de jachère, les mauvaises herbes, pas les mauvaises herbes, on dit. Les bonnes herbes vont revenir à leur état anormal. Il y a de tout, il y a de tout. Alors là, j'ai repris l'élevage. Élevage, céréales. Quel type d'élevage ? Tu le positionnes comment dans la rotation ? Les moutons. D'accord. Avec un minimum de tête, une tête et demie par hectare. D'accord. Et qui sont là pendant toute la période de jachère ? Oui, toute la période de la jachère et le reste de la jachère, je la fauche. Ils mangent, ils mangent. À la fin de l'élevage, je fauche ce qu'ils vont manger à août, septembre, octobre. C'est la meilleure parce que la jachère donne une moyenne de 300 mm. Il donne cinq tonnes de, huit tonnes d'herbes. Ou quand il est crochet, ils te donnent trois tonnes ou quatre tonnes sèches. Quatre tonnes sèches ici au Maroc, si on la vend avec des dirhams, c'est 4000 ou 5000 ou 6000 dirhams sans frais. C'est rentable. C'est rentable. La tonne ? 4000 dirhams la tonne ou 4000 dirhams ? Là, 2000 dirhams la tonne. Ok. 2000 dirhams minimum, la paille 2000 dirhams. L'herbe, ça coûte au moins trois dirhams. Trois dirhams, si tu as trois tonnes dans le 9000, il faut laisser l'herbe naturelle. Est-ce que tu as des soucis de mauvaises herbes dans les cultures, des choses qui te posent problème ou tu as plus ou moins résolu ces soucis avec la rotation ? Non, non, je n'ai pas de problème de résistance. Par exemple, quand tu tues des variétés, quand tu désertes beaucoup, tu tues les variétés bien et tu laisses les mauvaises variées. Et tu donnes la résistance à ces plantes. s'ils sont associés à la jachère, il n'y a pas de résistance. Ou avec la rotation, il n'y a pas de résistance. Par exemple, si on prend un blé, si on prend tous les produits que tu mets sur un blé en termes d'herbicides, qu'est-ce que tu mets comme programme, par exemple, pour quel type d'Adventis ? En comptant, bien sûr, la destruction de la jachère avant le semi-dublé ? Pour la jachère, si je sème avant la levée, s'il n'y a pas de pluie en novembre, je sème directement. Si il y a le mauvais air, je vois les graminées ou l'Otilidone, s'il y a seulement l'Otilidone, je ne donne pas le Roundup. Je mets seulement le 2-4D avec 0,5 litres à l'hectare, ça y est. S'il y a des graminées, je mélange un peu de Roundup, un peu de Fusilade, un petit mélange sur le coup. Tu fais Roundup plus Fusilade, par exemple, en mélange ? Pour le coup, toujours sur le coup. Je vois le coup, je calcule, je mets ça. Là, le V, s'il est grand, s'il est petit, c'est avec des doses variées. Même pour les fongicides, s'il n'y a pas beaucoup de pluie, la densité n'est pas grande, je diminue les fongicides. Je prends toujours des variétés qui sont résistantes aux septorioses et toujours des variétés résistantes. Si tu avais un message à dire aux agriculteurs français qui commencent à souffrir de la sécheresse, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Il faut toujours penser à soi et diminuer les frais et diminuer la dose de soleil. Même si tu mets les 120 kilos ou 400 grammes par mètre carré ou 500, tu fais toujours un essai. Toujours faire un essai du minimum. Ok. Eh bien, Tufik, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?